Coucou les amis, une petite vidéo pour vous rappeler que c'est la pleine lune ce soir et je voulais vous mettre en garde sur certaines émotions qui peuvent surgir sans vous avoir prévenu, d'accord ? C'est à dire qu'en fait on est aussi sous l'influence de l'ange Yeyalel Yeyalel, c'est l'ange qui peut guérir, qui va aider à nettoyer nos impulsivités émotives et comme on est en plus en pleine lune, comme vous le savez la pleine lune elle révèle certaines émotions cachées en nous donc qui se transforment souvent en agressivité ou en agacement, en plein de choses donc essayez de ne pas être un volcan ce soir si quelqu'un vous dit quoi que ce soit qui ne passe pas très bien, d'accord ? Voilà, je voulais faire cette petite vidéo vraiment pour vous mettre un peu en garde sur vos façons d'agir sur vos actions, sur votre manière de parler et de réagir surtout donc soyez maître de vous-même voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde, ça concerne peut-être pas tous ceux qui regardent cette vidéo mais si vous êtes amené, en plus on est vendredi soir si vous êtes amené à avoir une soirée organisée, une sortie un petit peu arrosée faites très attention à ne pas être trop impulsive dans vos manières d'agir ou de réagir voilà, c'est important, d'accord ? aussi, 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 je voulais vous dire quelque chose d'autre, je ne sais plus enfin voilà, donc déjà on est sous cette énergie angélique jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir et demain on passe sur une autre énergie angélique qui est à Harrel et cet ange-là, il va nous aider pour les 5 jours suivants à travailler un petit peu notre ancrage à lâcher un petit peu le monde virtuel, des ordinateurs, etc. pour faire un petit peu d'exercice physique, voilà il a aussi beaucoup de choses en sa faveur comme développer l'intellect développer une puissance intellectuelle tout en étant équilibré, bien sûr, dans son intellect il peut vous aider à, voilà, à développer ça mais aussi vraiment à vous inciter à faire un petit sport pour vous ancrer, d'accord ? voilà, sur ce, une très bonne pleine lune profitez aussi de donner votre intention qu'est-ce que vous voulez pour votre développement personnel qu'est-ce que vous voulez développer en vous pour pour cette année d'ailleurs pour ce mois, à partir de cette pleine lune votre guidance pour toute l'année, on est en janvier donc autant en profiter demandez à la pleine lune la force de changer certaines parties de vous que vous souhaitez changer voilà, je vous fais des gros bisous une très bonne pleine lune à tous bye bye